Aujourd'hui c'est le départ, c'est ton père qui prend la photo. Les photos panoramiques, on en fait pour avoir une vue d'ensemble, d'un moment ou d'un endroit spécial. « Toi, avec tes trois petits frères, tu vas prendre l'avion. Pour Stéphane, le plus jeune, c'est même la première fois, puisqu'il a deux ans, et que vous rentrez en Europe que tous les deux ans. « Toutes les deux semaines, tu viens voir le petit Cessna atterrir et redécoller. Mais cette fois, c'est ton tour. Et en plus, c'est le grand caravane qui est venu. « Ce que tu aimes le plus de cet avion, c'est son bruit de moteur à turbine, surtout quand il fait l'inversion de poussée à l'atterrissage. » « Comme à chaque fois, tout autour, il y a la moitié du village qui est venu voir. » « Cette fois, il y a nettement plus de monde. » « Beaucoup ont compris que les lacons vont partir pour de bon en Europe. » « Ils regardent la scène. » « Bientôt, comme à chaque fois, tout le monde courra derrière l'avion en train de décoller, jusqu'à ce qu'ils le voient monter dans les airs. » « Le tracteur amène les bagages près du caravane. Après tout, c'est un déménagement. » « Dans une des malles, la rouge ou la bleue, il y a les pellicules photos de ces deux dernières années. » « Elles seront développées et rangées avec les autres dans le salon de tes grands-parents à Bordeaux pendant des années. » « Là, il y a aussi les deux autres femmes européennes de Mandima. » « Les deux ont eu une certaine influence sur toi, l'une mentale et l'autre physique. » « Coudine a été pour toi ton deuxième frère, la tutrice, pour aider avec l'école par correspondance. » « Lire, écrire, calculer, la flûte, c'est elle. » « L'autre, c'est Marianne. Elle est docteur. » « Pendant dix ans, tu t'es coupé un doigt à la machette. » « Tu as eu un pied infecté pendant trois mois avant d'être opéré. » « Tu as failli mourir d'une malaria. » « Surtout pour le dernier cas, même si des vieilles femmes du village t'avaient aussi fait boire leur préparation locale. » « C'est un peu grâce à elles que tu es encore là. » « Toi, tu n'es pas alors des adieux. » « Tu t'es bien habillé. » « Enfin, disons, tu y as pris soin. » « Tu as mis des habits en bon état, y compris ce pantalon trois quarts saumon que tu ne mets jamais, parce que ce n'est pas pratique pour le foot ou grimper aux arbres. » « Toi qui marches toujours pieds nus, tu as mis des sandales et des chaussettes blanches bien remontées. » « C'est parce que tu sais qu'on a vite froid dans l'avion ou parce que tu veux cacher encore une de tes plaies aux pieds. » « En tout cas, tu es prêt. » « Tu fixes cet avion. » « Tu penses déjà à l'Europe. » « Tu penses aux glaces, au Nutella, au lait frais, aux ascenseurs, aux piscines, à tes cousins et cousines, aux parcs d'attractions d'Efteling, aux dessins animés de chez grand-maman. » « Mais est-ce que tu réalises vraiment ce qui est en train de se passer ? Tu sais que tu ne reviendras pas ? » « C'est ici que tu es né et que tu as grandi. » « Tu sais que tu ne verras plus Hangi, Watum, Amosi et le reste de ta bande ? » « Tu leur as vraiment dit adieu ? » « Tu sais que c'est avec eux que tu as appris à parler, Swahili, probablement appris à parler tout court, appris comment pêcher, faire un manger, faire un chant, jouer au foot, grimper aux arbres, appris sur les filles et comment faisaient les bébés. » « Dernière photo avant de partir. Ton père veut une photo de famille. Il est choisi de la faire un peu à l'écart de la foule. C'est l'unique photo de groupe. Pourquoi ? Pourquoi pas une avec tout le monde ou avec les amis derrière ? » « Pas pensée. Ton identité, ta vraie famille, la voilà. » « Hangi, Watumu et les autres s'éloignent déjà en arrière-plan et le zahir avec eux. » « Tu sais qu'il va falloir apprendre à être blanc à présent. » « Parce que maintenant, tu n'es pas vraiment un hollandais comme ta mère. » « Tu n'es pas vraiment un français comme ton père. » « Désormais, le zahir ne sera plus qu'un souvenir. » « Tu diras que t'es doux plus tard. » « C'est où chez toi ? » « Tu le quittes cet âge de l'enfance. » « C'est ton chemin maintenant. » « Les règles vont changer. » « Tu vas dans la ville. » « Dans un lycée français. » « Tu raconteras d'où tu viens. » « Et on t'appellera Mowgli. » « Ou encore l'homme des cavernes. » « Tu n'y connais rien aux émissions télé. » « Au sport, au film, à la Nintendo, à la mode, à la musique, aux célébrités. » « Tu ne sais même pas qui c'est Michael Jackson. » « Il te faudra apprendre à mieux s'habiller. » « Mettre des habits avec des logos. » « Mettre des chaussures tous les jours. » « Apprendre à dire des gros mots. » « Et se la jouer un peu. » « Ouatoum, Hangi et Amossi joueront au foot encore pendant un temps. » « Mais leur façon de quitter l'enfant sera différente. » « Dans à peine trois mois, mais personne ne le sait encore. » « Alors que tu apprendras sur le théorème de Pythagore, la Nintendo et Michael Jackson. » « Eux connaîtront la cruauté des soldats rebelles, les pillages et les massacres. » « Mais de ça, tu n'auras pas les photos. » « On a déjà vu Train. » « Faites à la ronde des milliers. » « Mais de ça, tu n'auras pas l'épreuve. » « Et du t'est dit ? » « D'évrier. » « Et du temps, tu n'auras pas l'épreuve ? » « Et du temps, tu n'auras pas l'épreuve. » J'ai vu qu'on voit d'où il pleure. J'ai vu qu'on voit d'où il pleure.